J'adore naviguer dans des endroits insolites, alors au lieu de partir sur les plages chinoises, je décide d'aller en Mongolie intérieure. Pour vous donner une idée, cette région est deux fois plus grande que la France. Je pars là-bas accompagné de Bernard, un ami suisse qui travaille sur Pékin. Heureusement qu'il m'a accompagné parce que vu qu'il parle le chinois, il m'a vraiment facilité le voyage. Et en plus de ça, c'est lui qui filme aussi de temps en temps. Ça, c'est le désert du Tanger. Pour y accéder depuis Pékin, on a dû prendre un avion et plusieurs taxis. Mais le voyage a valu le détour. Avant de partir là-bas, j'avais fait des recherches sur internet pour savoir s'il y avait des lacs dans cette région. Je suis tombé sur le Moon Lake, une oasis en plein milieu du désert. Je me suis dit, ce serait sympa d'aller voir là-bas s'il y a un peu de vent. Avec un peu de chance, je pourrais cariter sur le lac. Finalement, la chance était de mon côté. Le premier jour en arrivant, le vent était faible, mais suffisant pour faire quelques traversées. C'est assez drôle de se dire que j'ai navigué en plein milieu du désert en Chine, sur un lac qui, l'hiver, est gelé. Lorsque je voyage, j'essaye d'être curieux et ouvert pour pouvoir m'adapter spontanément à toutes les situations. Et là, le fait d'être dans le désert et de ne croiser presque personne me permet de me ressourcer et de me reconnecter avec les éléments. Pour moi, le désert, c'est un énorme terrain de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir passé plusieurs jours dans le désert, et quelques nuits à la belle étoile, notre voyage continue encore plus à l'intérieur des terres. Cette fois, notre premier stop est à Lansu, la capitale de la province du Gansu. Encore une fois, la Chine est un pays de contraste. En seulement quelques heures de train, on peut passer du désert à une capitale de province de plus de 2 millions d'habitants. Vu que la transition est assez radicale, on décide de ne passer qu'une journée dans cette ville, qui est la plus polluée de Chine. Entre-temps, on teste différents restaurants pour goûter de nouveaux plats, comme ces raviolis végétariens à la vapeur, les fameux chiaotis. Je suis dans un petit restaurant, je vais demander à manger. J'ai essayé de lui demander des noodles, je ne sais pas comment on dit, noodles, ok ? Ok, 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 bah je crois qu'on va voir ce qu'il va me donner. J'ai demandé des noodles. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas comment on dit. Chocolaté, chocolaté. Chocolaté, chocolaté. Méo, méo. Méo, ça veut dire non, bon ben je vais prendre autre chose. 3.4€ 5.4€ 3.4€ 3.4€ 5.4€ Il est cool C'est bon les bananes